Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur un tueur en série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Luis Garavito. C'est un tueur en série et violeur. Il est l'un des tueurs en série les plus prolifiques. Luis Alfredo Garavito Cubillos, dit la bestia, vit le jour le 25 juillet 1957 à Genova en Colombie. Il est l'enfant de Manuel Antonio Garavito et Rosa Delia Cubillos, fils aîné de sept frères et sœurs. Son père Manuel Antonio est alcoolique, macho, très strict et souvent violent physiquement et émotionnellement envers ses enfants, dont Luis tout au long de son enfance. Sa mère Rosa Delia est une femme violente, quelqu'un qui lui a montré très peu d'affection et de soins dans son enfance. En raison de l'instabilité du mariage de ses parents, les enfants subissent des années de violence et d'extrême négligence. Quand Luis a 6 ou 7 ans, son père l'attache à un arbre et le bat avec une branche alors qu'il tentait de défendre sa mère, qui se fait souvent battre par son mari, même lors de ses grossesses. Les enfants se cachent quand leur père entre du travail afin d'éviter de se faire frapper et de subir la mauvaise humeur de ce dernier. Luis est qualifié d'imbécile, de bâtard et d'autres adjectifs péjoratifs par son père. Il fréquente l'école Simone Bolivar. Ses camarades et professeurs disent de lui qu'il est un enfant timide et réservé. Il est souvent ridiculisé par ses camarades malgré son tempérament violent. Les enseignants le trouvent enthousiaste à apprendre mais notent sa frustration face à son incapacité à comprendre les matières. Vers 1968, son père l'oblige d'arrêter l'école afin de gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Cela a consterné Luis, à qui son père a également interdit d'avoir des amis ou même une petite amie. Peu de temps après, en 1969, il est victime d'abus physiques et sexuels brutaux lors de la part d'un propriétaire de pharmacie locale et d'un voisin. Le voisin, qui est un ami proche de son père, attache Luis à un lit avant de le brûler avec une bougie, de le couper avec une lame de rasoir et de le mordre violemment. Lorsqu'il est maltraité pour la première fois, son traumatisme psychologique l'amène à tuer et à séquer des oiseaux. Après avoir lapidé les oiseaux, le garçon commence à suggérer à ses frères et sœurs de dormir avec lui, nu, dans le lit qu'il partage. Ensuite, il commence à les caresser sexuellement pendant qu'ils dorment. Luis commence aussi à abuser d'un garçon de 6 ans. Selon ceux qui le connaissent bien, l'enfant devient de jour en jour très renfermé, extrêmement agressif et prêt à se venger du monde. L'abus par le voisin prend fin après le déménagement de la famille à Trourilio en 1971. Le traumatisme physique enduré s'est avéré si grave que Luis n'est pas capable d'éjaculer correctement et souffre d'un problème de dysfonction érectile qui le suivra jusqu'à l'âge adulte. Peu de temps après son arrivée à Trourilio, un ami de la famille lui montre de la pornographie hétérosexuelle. Luis exprime du dégoût en voyant les images. L'ami le bat alors avant de le violer. Grâce à divers membres de la famille, Luis a pu accéder à l'alcool et développe alors une dépendance. En raison de sa rébellion et de ses inclinations sexuelles, il est souvent expulsé de la maison familiale tout au long de son adolescence. Une fois par sa mère en 1972 pour avoir tenté de violer un garçon de 5 ans et de nouveau en 73 suite à une tentative d'agression sexuelle sur un autre garçon de 6 ans. Suite à ce dernier incident, il est réprimandé par son père pour ne pas avoir choisi une femme à agresser au lieu d'un jeune garçon. L'homosexualité de Luis provoque de fréquentes disputes entre lui et son père. Il est expulsé pour la dernière fois à cause d'un comportement homosexuel. Tout au long de sa jeunesse, il est décrit comme constamment sans amis et n'est jamais enraciné dans un environnement particulièrement stable. Plus tard, Luis commence à travailler comme assistant dans une caisse de compensation puis dans une chaîne de magasins. Malgré sa nouvelle carrière, il a des problèmes avec ses collègues, clients et son patron qui sont progressivement transformés en altercations physiques. Après avoir perdu son emploi, il travaille comme vendeur ambulant qui vend des icônes religieuses. Luis se met en couple avec beaucoup de femmes qui ont des enfants. Il traite ces derniers comme s'ils étaient ses propres enfants. De plus, il est un petit ami aimant lorsqu'il est sobre. Il est également amical avec ses amis malgré son tempérament violent et ses états d'ébriété occasionnels dans lesquels il jure d'assassiner son père. Alors qu'il est ivre, Luis est un petit ami de plus en plus jaloux et contrôle tout dans les relations avec ses copines. Il les maltraite physiquement sans aucune raison. Dans les années 1970, l'homme est sujet à des symptômes de psychose, de paranoïa et de dépression à la suite des nombreux abus extrêmes auxquels il a été confronté dans son enfance ainsi que son adolescence. Pendant la majorité des années 1970 et 1980, il a agressé sexuellement des enfants des deux sexes. Il sombre par la suite dans la maladie mentale. Souffrant de dépression et de tendances suicidaires, il exprime le désir de fonder une famille. Il insiste pour avoir des rapports sexuels avec des femmes lorsqu'il est ivre et échoue systématiquement à maintenir une érection. Il tombe progressivement dans l'alcoolisme pour faire face à son enfance traumatisante et à ses échecs sexuels. Par la suite, il déménage dans la ville d'Arménia et débute un travail de jour dans une boulangerie avant d'être licencié pour avoir provoqué une bagarre avec ses collègues. Ensuite, il tentera de se suicider. Suite à cette tentative infructueuse, il demande des soins psychiatriques à l'hôpital de San Juan de Dios et est hospitalisé à plusieurs reprises tout au long du printemps 80 où il exprime son désir de mourir. Il est principalement traité pour sa dépression diagnostiquée malgré sa psychose et sa boulimie évidentes. Craignant les conséquences, Louis se choisit de ne pas informer son psychiatre de sa pédophilie ou de son impuissance sexuelle avec ses partenaires. Par la suite, il obtient un emploi dans un supermarché. Il commence aussi une relation avec une mère célibataire nommée Claudia. Cette relation est cependant très courte car cette dernière ne veut pas de relation sexuelle avec lui. De ce fait, il assouvit alors ses désirs sexuels en attachant et en violant des enfants pendant ses postes déjeuners dans les villes voisines. Plus tard cette année-là, il intensifie son habitude d'agresser les enfants au moins une fois par mois et les torture avec des méthodes utilisées sur lui-même durant son enfance par ses agresseurs. Souffrant d'épisodes de dépression et de culpabilité pour ses crimes, il se retrouve à faire des cauchemars à propos des enfants, se réveillant en larmes avant d'entrer dans des éclats de rire hystériques en se souvenant du plaisir tiré de leur douleur. Malgré cela, il développe un intérêt pour l'étude ézotérique, lecture de tarot et satanisme. Il rend visite à des pratiquants de l'occultisme. Découvrant le livre d'Altof Hitler, Mein Kampf, il se prend pour Hitler en découvrant des similitudes dans leur vie. Leur expérience homosexuelle est leur année passée dans le vagabondage. Cette affection se transforme en idolâtrie, exprimant son admiration pour ce dernier, l'écharnier de l'Holocauste, et déclarant qu'il aime les camps de concentration. Le 25 janvier 1984, il est interné en soins psychiatriques pendant 33 jours à la suite d'une dépression nerveuse. Après avoir obtenu un permis de sortir le 28 février 1984, Louis se s'enfuit à Pereira, où il a immédiatement attiré, ligoté, molesté et torturé deux enfants. Il commence alors à stocker des scalpels, des bougies et des lames de rasoir dans des sacs en plastique pour ses futures victimes. Il a agressé et torturé plus d'une centaine d'enfants à cette époque. En plus de sa fascination pour Hitler, il développe une obsession pour le tueur colombien Campo Elias Delgado. Il admire de suite son meurtre de masse dans un restaurant de Bogota, l'attention qu'il a reçue et il veut l'imiter. A partir de ce moment, il se nourrit des fantasmes d'acquérir une mitrailleuse et d'anéantir sa famille avant de se suicider. Admirant les meurtres de masse semblables à celui de Delgado, il estime que se suicider à la suite d'un meurtre de masse serait un moyen idéal de mourir pour lui. Entre 1980 et 1992, on estime qu'il a violé et torturé au minimum 200 enfants, une période au cours de laquelle il a passé cinq ans en soins psychiatriques. Partout où il réside pendant ce temps, les rapports de pédophilie dans l'édite région augmentent de façon spectaculaire. Alors qu'il fait une séance de Ouija, Louis s'est entré dans un état de psychose dans lequel le diable lui demande s'il aimerait le servir. Il acquiesce et le diable lui répond « Tue, car en tuant beaucoup de choses peuvent arriver ». Le 4 octobre 1992, il commet son premier meurtre en tuant un garçon nommé Juan Carlos. De plus, il commence à porter divers déguisements afin d'échapper à son identification et à son arrestation. Pendant des années, il documente ses crimes par des billets, des reçus, des vêtements et des cartes d'identité de ses victimes dans une valise en tissu noir. Il récupère également leurs orteils amputés avant de s'en débarrasser de peur que l'équipe synophile de la police nationale colombienne ne les retrouve et monte jusqu'à lui. L'as d'assassiné des mineurs qu'il juge beaucoup trop facile à attirer, il élabore alors des plans afin de commettre un meurtre de masse dans lequel il kidnappera plusieurs adultes et les assassinera alors qu'il attirera l'attention des journalistes. Cependant, il est arrêté avant qu'il ne puisse se mettre son plan à exécution pour la tentative d'agression sexuelle sur un enfant de 12 ans le 22 avril 1999. Maintenant, nous allons nous intéresser à ces divers meurtres. Donc le 4 octobre 1992, il aperçoit un garçon de 13 ans marchant près d'un bazar. Il commence à le suivre, il achète en chemin de la corde et un couteau de boucher, puis il lui propose du travail pour 500 ou 1000 pesos. Le garçon quitte la zone bondée avec l'homme pour se rendre près du chemin de fer local où il est ensuite retrouvé avec les dents de devant cassées, de graves coupures au rectum et à la gorge et les organes génitaux sectionnés. Se réveillant au lever du soleil, Louise se met à pleurer en remarquant les tâches de sang de l'enfant sur ses vêtements. Il faut savoir que Louise se fait souvent passer pour un moine, un prêtre ou encore un fermier afin d'attirer les enfants avec des promesses d'argent ou de boisson et que le reflet du clair de lune invoque une force étrange en lui qui lui rappelle son enfance. Ceci le contraint alors au meurtre en entrant dans un état de rage. Ensuite, Louise s'assassine Ron Alexander Peñaranda, 12 ans, alors qu'il se rendait à la résidence de sa sœur. Il commence alors à s'assiner de manière compulsive des jeunes, principalement des garçons et des pauvres, et récupère leur orteil amputé. En 93, il commence à couper le ventre de ses victimes. Il attire huit jeunes âgés de 9 à 11 ans vers un terrain boisé et les assassine. Il tue ensuite deux autres enfants avant de partir pour Touloua, à Pereira, à Gimbaya, puis à nouveau à Touloua où il assassine d'autres enfants dont Mauricio Monedero Meria, 13 ans. Début 1994, il attire un jeune Bogota de 12 ans. Il lui fait boire du cognac puis le déshabille et le lit à l'aide d'une corde dans un ravin afin de le violer, avant de remarquer une odeur nauséabonde. Il laisse alors l'enfant partir après avoir découvert que la source de l'odeur vient d'une fosse commune. L'enfant saisit le couteau de Louise et lui sectionne les tendons de sa main gauche, mais il est maîtrisé par le meurtrier qui l'assassine. Le 4 février 1994, il attire Réme Andrés González, 13 ans, vers un champ de canne à sucre et le tue. Le 12 janvier 1997, il assassine un garçon de 8 ans avant d'assassiner deux autres mineurs. Les victimes étaient presque exclusivement des garçons, bien que Louise ait également agressé à assassiner des femmes et des adultes qui étaient sans doute des témoins potentiels. Le meurtrier a également opéré en Équateur au cours de l'été 98 lorsqu'il a assassiné Abel Gustavo Lourdes, 14 ans, un tireur de chaussures locales, le 20 juillet 98, et Jimmy Leonardo Palacios Anchundia, 12 ans. Louise a ensuite été repéré dans une école pour filles à Saint-Domingue, en Équateur, avant de fuir les autorités équatoriennes qui avaient mis en place une opération pour l'attraper. Là, ils ont trouvé deux cadavres, dont l'un était une jeune fille qui avait été violée, torturée, assassinée et jetée d'une manière similaire à celle du mot d'opérateur de Louise. Il a également commis un meurtre au Venezuela. Louise cible principalement les enfants d'origine modeste, qui ont les yeux clairs et qui sont de la classe ouvrière, sans-abri, paysan ou alors orphelin. Il prétend ressentir une force intérieure qui le pousse à tuer. Il attire les enfants à les sous-doyants avec de petits cadeaux tels que de l'argent, des boissons, des bonbons ou encore des petits boulots. Il est terrifié par l'obscurité, donc il les aborde en plein jour dans des lieux publics allant de la campagne rurale aux rues bondées de la ville. Une fois que la confiance est acquise, il marche vers un endroit isolé avec sa victime. Il l'encourage à parler de sa vie personnelle jusqu'à qu'il soit fatigué et vulnérable. Après avoir bu environ une demi-bouteille de cognac, il attache l'enfant, l'intimide avec un couteau et il le caresse et se masturbe parfois dessus. Selon lui, il a conclu un pacte avec le diable et des rituels sataniques sont incorporés dans les meurtres des enfants. Habituellement, l'enfant subit un viol et une torture prolongée en se faisant poignarder les mains, les pieds et les fesses avec un tournevis. Louise place les lames cassées entre ses doigts et écorche la peau des fesses de l'enfant. Les dents des victimes s'en vont souvent cassées et des objets aiguisés insérés dans l'anus. Le pénis et les testicules sont aussi souvent coupés et placés dans la bouche de l'enfant de son vivant. Ils sont brûlés avec un briquet, piétinés et présentent souvent de profondes coupures dans le dos, le ventre et la gorge. Dans certains cas, ils sont sexuellement stressés alors que leurs intestins sortaient de leur ventre, empalés par l'anus et par la bouche et poignardés plus d'une centaine de fois. L'apogée de Louise se produit lorsqu'il décapite l'enfant vivant ou coupe sa gorge en laissant les organes génitaux coupés dans la bouche de la tête décapité. La nécrophilie avec le cadavre de la victime est aussi occasionnellement impliquée dans les crimes. Parfois, prématurément, car Louise ne peut atteindre l'organe qu'en battant et en poignardant ses victimes pendant les rapports sexuels. Les corps des enfants sont tous retrouvés complètement nus et tous portent des marques de morsure et des signes de pénétration anal. Des contenants de lubrifiant sont retrouvés près des corps. La plupart des cadavres présentent des signes de torture prolongée. Le 15 novembre 1998, la police découvre des fosses communes de 36 enfants, presque tous des garçons, avec des signes de lien, d'agression sexuelle et de torture prolongée. Elle découvre un total de 41 enfants dans le département de Rizalrada. Ce grand nombre d'enfants disparus appelle une vaste enquête, car ces meurtres ne sont pas confinés à une zone spécifique. La brutalité est si féroce pour les autorités qu'elles émettent d'abord l'hypothèse que les meurtres ont été perpétrés par une secte satanique ou alors un réseau international de trafic d'enfants. Malgré cela, le bureau du procureur émet rapidement l'hypothèse qu'il s'agit probablement d'un seul homme responsable des meurtres en raison de la prévalence de cordes en nylon et de bouchons de bouteilles d'alcool trouvés sur toutes les scènes de crime. Le 6 février 1999, à l'extérieur de la ville de Palmyra, les corps de deux enfants nus sont retrouvés allongés l'un à côté de l'autre sur une colline près d'un champ de canne à sucre. Le lendemain, à quelques mètres seulement, est découvert le corps d'un autre enfant. Les trois corps ont les mains liées et portent des traces d'abus sexuels. Les coups des victimes sont sévèrement coupés et des échymoses se trouvent sur leur dos, les organes génitaux, les jambes et les fesses. Louis s'est évanoui partiellement nu sur le cadavre d'un des enfants alors qu'il était ivre, avec une cigarette dans sa main, provoquant l'incendie du champ de canne. Il s'est gravement brûlé au cours du processus et a laissé derrière lui son argent, ses lunettes, un short, des chaussures, ainsi que des sous-vêtements, des reçus et une note contenant l'adresse de Graciela Zabaleta ont également été retrouvées. D'après les lunettes, les autorités peuvent déterminer que le tueur en série locale est d'âge moyen et souffre d'astigmatisme à l'œil gauche. Ses chaussures montrent qu'il boite et qu'il mesure entre 1m63 et 1m67. Plus tard, le détective principal de l'enquête commence à soupçonner Louis d'être le tueur recherché. Son ex-petite amie est contactée et dit à la police qu'elle ne l'a pas vue depuis des mois. Elle remet cependant à cette dernière une valise en tissu noir qu'il avait laissé en sa possession. La valise comprend des photos de jeunes garçons, des journaux détaillés de ses meurtres, des marques de pointage de ses victimes et des factures. Cette nouvelle information les conduit à la résidence de Louis, mais la propriété est vide. Les détectives pensent qu'il voyage pour le travail ou alors qu'il tente de trouver sa prochaine victime. Il est arrêté par la police quelques jours plus tard pour une accusation non liée de tentative de viol contre Ron Ivan Sabogal, 12 ans. La police le soupçonne alors d'être le fameux meurtrier et Louis s'avoue tout. Cependant, pour le ministère colombien de la justice, les aveux de Garavito ne sont pas suffisants. Après une enquête approfondie, la police découvre que Louis souffre d'une affection oculaire rare et que l'on ne trouve que chez très peu de gens qui ont un groupe d'âge particulier. Ses lunettes sont spécialement conçues pour sa condition unique. Ses lunettes particulières ont été trouvées sur la scène de crime. Il a également laissé derrière lui ses sous-vêtements et ses chaussures. Donc l'ADN qui a été trouvé sur les victimes ainsi que les vêtements correspond bien à l'ADN de Louis. En plus, sa taille d'un mètre soixante-cinq et sa poitrier sont également cruciales pour le relier au meurtre. L'ADN trouvé sur les victimes, donc comme je vous ai dit, correspond à l'ADN de Louis. Par la suite, il avouera avoir tué 140 enfants et il est accusé d'en avoir tué 172 au total dans toute la Colombie. Il est condamné à 1853 ans et 9 jours de prison, la peine la plus longue de l'histoire colombienne. Cependant, la loi colombienne limite l'emprisonnement à 40 ans et, parce qu'il a aidé la police à retrouver les corps de ses victimes, sa peine a été réduite à 22 ans. Garavito purge actuellement sa peine dans une prison à sécurité maximale à Vallée-du-Parc, dans le département d'El César en Colombie. Il est détenu séparément de tous les autres prisonniers car on craint qu'il ne soit tué immédiatement par ces derniers. Il deviendra éligible à la libération conditionnelle en 2023 lorsqu'il aura purgé les trois quarts de sa peine. De nombreux Colombiens ont critiqué la possibilité d'une libération anticipée du tueur en série. Ces dernières années, ils ont de plus en plus estimé que la peine de Louis n'était pas une punition suffisante pour tous ses crimes. Certains ont fait valoir qu'il méritait soit la prison à vie, soit la peine de mort, qui n'existe ni l'une ni l'autre en Colombie. Le journaliste Guillermo Prieto, la rota, a interviewé le meurtrier pour une émission diffusée le 11 juin 2006. Il a mentionné que lors de l'interview, le criminel a tenté de minimiser ses actions et a exprimé son intention de commencer une carrière politique afin d'aider les enfants maltraités après sa libération.